Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, le surmon de vendredi intitulé La vie du prophète, c'est une éducation sur lui, est une illustration pratique de l'islam. L'ange à Allah, Seigneur de l'univers, qui dit dans son noble livre, « En effet, vous avez dans le missager d'Allah un excellent modèle à suivre pour quiconque espère en Allah et au jour dernier et invoque Allah fréquemment. » J'atteste qu'il n'y a pas une divinité en dehors d'Allah, l'unique, sans aucun associé, que notre maître et prophète Mohamed est son serviteur et messager. « Oh Allah, accorde ton salut et l'éducation à lui, à sa famille, ses compagnons, et ceux qui les suivent d'une rectitude de jusqu'au dernier jour ensuite. » Allah, gloire à lui, envoya son messager Mohamed, salue et l'éducation sur lui comme guide, annonciateur, avertisseur, appelant le jour à Allah par son autorisation et une lanterne lumineuse. Il l'envoya avec un message ultime, universel, bon et reformateur, toujours et partout. Cela exige que le prophète, salue et l'éducation sur lui, soit dans tous ses actes, paroles, institutions, une illustration pratique du vrai islam. Il n'est point étonnant car le prophète, salue et l'éducation sur lui, s'engagea scrupuleusement de la méthode de Coran en termes de ses rapports avec son Seigneur, avec les gens, sans égard pour leurs diverses races, couleurs et croyances. Interrogé au sujet des moralités du prophète, Aïcha Kalalagré répondit si la moralité n'était autre que le Coran. Contemplant la biographie du prophète, salue et l'éducation sur lui, on découvre qu'elle était le meilleur exemple à suivre dans tous ses actes, paroles, estiation. On en cite sa véridicité et sa loyauté. Elle était, tout au long de sa vie, loyale et véridique, à tel point que le feu surnommé parmi les Mécois, avant même sa mission, le véridique loyal. Dans ce contexte, il s'inscrit le dire de Chauqui, à son enfance, volavier surnommé le loyal du peuple. Le loyal n'est point censé être accusé de menteur. Lorsque Hercule, le roi des Bézantins, interpola Abou Soufiane et Mahrb, avant que ce dernier se soit converti à l'islam pour l'interroger au sujet du messager d'Allah, salue et l'éducation sur lui, un long dialogue s'est drôle entre eux. Hercule interrogea Abou Soufiane. L'accusiez-vous de mensonge avant qu'il dise ce propos ? Mais non, répondit Abou Soufiane. Trahit-il son pacte ? Réentourgea Hercule. Abou Soufiane répliqua non. Et nous sommes tenus avec lui d'un pacte que nous ne savons pas qu'il observera ou non. Abou Soufiane raconte, je ne pourrai rien ajouter parce qu'en fait, il n'y avait rien à dire de mal ou bien de défaut sur le prophète, sur l'éducation sur lui. La moralité de la loyaité se manifeste clairement dans sa sublimité, dans la personne du prophète, salue et l'éducation sur lui, surtout la veille de la migration binie. Le prophète ordonna Ali ibn Abi Talib de dormir à sa place et d'attendre à la Mecque pour rendre les dépous confié au prophète salue et l'éducation sur lui à l'air ayant droit en dépit de leur animosité vis-à-vis de lui, où ils le chassèrent après lui avoir apporté de la nuisance lui et ses compagnons desquels ils arrachèrent tous les biens. Donc malgré en fait tous ces actes criminels permettrés par le Korachite, le prophète n'était pas du tout censé leur trahir. Cela est dit au fait qu'il est interdit aux croyants de trahir même ses ennemis. Allah vouloir à lui dit et si jamais tu crains vraiment une trahison de la part d'un peuple dénonce alors le pacte que tu as conquis avec eux d'une façon franche et loyale car Allah n'aime pas les traîtres. Le prophète, celui de l'éducation sur lui, dit, auront les dépôts à celui qui tu le confie et ne trahit point ce que nous trahit. La fidélité du prophète, celui de l'éducation sur lui, elle était le plus fédèle du monde. Elle n'était point ingrat. Elle récompensait la bonne grâce de chacun. Juste avant de mourir, il dit, nous avons récompensé la bonne grâce de tout le monde sauf Abu Bakr dans de la récompense à Allah sous-charge. Ensuite, parmi les aspects de la fidélité du prophète, celui de l'éducation sur lui, celui vis-à-vis de la dame Khadija qu'Allah l'agrée, sa première oppose. Elle aimait, estimait, et lui était fidèle à son vivant et après sa mort. Pour montrer ses vertus, le prophète, celui de l'éducation sur lui, dit, Allah ne me remplaça point meilleur d'elle. Elle m'écrit lorsque le genre m'écrit. Elle m'écrit pour véridique alors que les autres m'édomentissent, m'aida d'ici bien autant que les autres m'éprie vers et Allah m'édonna d'elle les enfants et m'en priva le reste de mes épouses. Aïcha, qu'Allah l'agrée, dit, je ne prouvais la jalousie aux autres épouses du prophète, celui de l'éducation sur lui, autant que je le prouvais vis-à-vis de Khadija. Je ne la vis pas, mais le prophète, celui de l'éducation sur lui, l'évoquait inlassablement. Parfois, il égorgeait la pripie, la coubée au mursu, puis les envoyait aux amis de Khadija par gratitude, par reconnaissance de sa grâce. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, était fédèle même aux hommes musulmans. Le jour de Badr, il dit, « Si Al-Muta'am, Ibn Adi, était vivant et m'a réclamé ses prisonniers de guerre, je les lui aurais donnés. » Car le prophète, salut le docteur sur lui, fait refuge chez cet homme lors de sa rentrée de Taïf. Cette fédélité du prophète vis-à-vis de ses ennemis, c'est tant autant de guerre. D'après Ozaïfa Ibn Yaman Kalalagré, c'est qu'on empêchait de prendre part à la bataille de Badr et le fait que je suis sorti avec mon père, mais le Koraïchite nous prire et nous dire « Vous voulez vous rejoindre à Mohamed ? » Nous disons « Non, nous ne voulons qu'aller à Médine. » Ils prirent de nous un engagement de ne pas lutter avec Mohamed. Arrivé à Médine, nous informâmes le prophète de ce qui nous arriva. Il nous dit « Allez, nous nous engageons de notre pacte avec eux et emplorons le secours d'Allah contre eux. » Le prophète, Salim, le docteur, celui était un bon exemple à suivre en matière de son entretien avec ses épouses. Il mena une bonne vie conjugale dans laquelle se manifestèrent les aspects de l'amour, l'affection et la mainzutide. Il ne leur éprouvait point l'air hautain. Son bon entretien vis-à-vis d'elle fut un espéré des versets et entretenez-vous avec elle de la bonne convenance. « Wa'ashurouhounna la bille marouf » et les versets et parmi ces signes, il a créé de vous, pour vous, des épouses pour que vous viviez en tranquillité avec elle et il a mis entre vous de l'affection ou de la bonté. Il y a en cela des preuves pour des gens qui réfléchissent. Le prophète celui-là était un mari affectif qui traite avec deux sœurs ses épouses. Dans une scène formidablement humanitaire de la part d'un mari si tendre, le prophète celui-là essouit les larmes et les yeux de son épouse Safiya bintouhyay de ses deux nobles mains et lui dissipe le froid. D'après Anas ibn Malik Safiya était un voyage avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam saufait son tour de sortir avec lui et soumis en retard le prophète salluie sur lui l'accueillit alors qu'il pleurait en disant « Tu me fais monter un chamoulant » le prophète salluie sur lui soumettait à lui et souillait les yeux de ses propres mains et l'a rassuré. Le prophète salluie sur lui était un bon exemple à suivre en matière de son entretien avec ses enfants et petits-enfants. Quel grand affectif père et grand-père soit-il il portait à ses enfants et ses petits-enfants tous les aspects de l'amour de l'affection et de la main miséricorde. Aïch un mère de croyant qu'elle a la gré dit « J'envie plus semblable aimable et gâté de prophète sallallahu alayhi wa sallam qui sa fille Fatima. Lorsqu'il venait à lui il se levait et l'embrassait et le faisait asseoir à côté de lui. D'après Abu Huraira le prophète le prophète embrassa Al-Hassan en présence d'Al-Aqra ibn Habis ce dernier se tourna en disant « J'ai dix garçons et je ne n'ai jamais embrassé aucun. » Le prophète le regard garda d'un regard normalement d'un regard tout à fait haïssable puis il dit « Qui ne prend pas en merci ne sera point pris en merci. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam se prosterna long et moins un jour. Au terme de la prière les gens dirent « Ô messager d'Allah tu as fait une prosternation plus longue que jamais. S'agit-il d'un ordre divin que tu as récit au bien des révélations ? » Le prophète de répondre « Il ne s'agit rien de tout cela mais mon fils m'a pris pour mon tueur et je n'ai pas voulu l'interrompre jusqu'à ce qu'il soit content. » Nous affirmons que cette attitude de prophète n'était pas restreinte à ses enfants et petits-enfants. Il s'agissait plutôt d'une méthode qu'il adoptait vis-à-vis de tout le monde sans exception. D'après Oussam ibn Zaid et qu'Allah l'a gré lui et son père le prophète sallallahu alayhi wa sallam me prenait moi et Hassan qu'Allah l'a gré il disait « Oh Allah je les aime et je te prie de les aimer. » Anas ibn Malik qu'Allah l'a gré dit « J'ai servi le prophète » c'est-à-dire il était au service du prophète volontairement. Sallallahu alayhi wa sallam pour dix ans il ne me disait point pourquoi as-tu fait ça ni pourquoi n'as-tu pas fait ça c'est-à-dire à titre de grandement ou bien de blâme. C'était également l'attitude du prophète sallallahu alayhi wa sallam vis-à-vis de ses compagnons et leur partager le moment de joie et sous de la tristesse se renseigner de l'air absents rendre visite à leurs malades de se coper de leurs affaires et observer leurs sentiments dans tous les affaires de leur quotidien. D'après ce mec ibn Harb qu'Allah l'a gré j'interroge 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 ibn Samra qu'Allah l'a gré assistait les séances du prophète sallallahu alayhi wa sallam il répondit mais oui plusieurs fois il ne quittait sa place où il faisait la prière de l'oub jusqu'à ce que le soleil s'élève là il partait les compagnons se lèvrent à parler de l'air pré-islamique et le riez alors que le prophète se contentait de sourire disons cela j'en plore le pardon d'Allah aussi bien pour moi que pour vous louange à Allah Seigneur de l'univers que le salut et la bénédiction d'Allah soit accordé au prophète honnête à sa famille ses compagnons et ceux que les suivent d'une rectitude jusqu'au dernier jour ensuite mes frères en islam autant que le messager d'Allah était une illustration pratique de vrai islam dans son humanitarisme et ses moralités elle était également dans sa modération et son juste milieu méditant les sentences de la charia avec lesquelles avec laquelle vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam il découvre essayante la méthode modérée dans toutes ses péripéties aïe chez un mère de croyants qu'Allah l'agrédit chaque fois qu'on donnait option au prophète salut une médiction sur lui entre deux choses ils ont opté pour la plus aisée à moins que celle-ci ne soit péché là et l'on était le plus éloigné le prophète salut une médiction sur lui dit la religion est une facilité quiconque cherche à la compliquer elle le vainquera au vrai donc parfaitement ne décalez point les bonnes oeuvres recevez alors la bonne nouvelle et prenez assistance pour l'adoration au début du jour au midi et une partie de la nuit dans le but de manifester ce juste milieu et cette modération le prophète sallallahu alayhi wa sallam mis en garde contre tous les aspects d'extrémisme ils donnent ça l'attitude de certains compagnons qui faisaient excès en adoration au-delà des limites de la modération en disant aux gens mais te gardes contre l'excès en religion ce fut bien la cause de la perte de vos prédécesseurs nous avons donc très besoin de suivre l'exemple du prophète sa guider et ses traces pour répandre le message de la lumière et de la guider pas pur autant qu'Allah le révéla au monde entier il faut le faire de la souplesse et de l'affection de la miséricorde et de l'attirance de coeur le message de l'islam est la justice absolue la miséricorde sublime la tolérance et même l'intérêt collectif et l'humanitarisme entier oh Allah accorde-nous ton amour l'amour de ton messager sallallahu alayhi wa sallam oriente-nous vers toute oeuvre et susceptible de nous mener à ton amour préserve l'Egypte pays de la paix et de la sécurité ainsi que tous les pays du monde wassalamu alaykoum wa rahmatullah traduit et présenté par Dr Kamel Gadali